Ouais, ça va ? Comment ça ? Bref. Il est 8h, je suis à la bourre, j'ai été au téléphone avec Robert qui n'a plus que deux mois de trésor. On se voit demain à 9h, d'ici là, faut que j'appelle les partenaires pour déblayer les pistes. Salut Gauthier. Salut Grégoire. Bonjour Anne. Bonjour Nathalie. Salut Laurent. Ouais, ouais, je vais bien. Écoute, je t'appelle pour quelques difficultés pour un projet. Évidemment que c'est un problème de trésorerie. Je me fais un café avant de rentrer dans le dur de la journée. Je croise Frédéric. Hey, comment ça va ? J'espère juste un oui, et toi ? Je voulais te demander ton avis sur un truc. Ce soir, je vois les investisseurs et j'ai le trac. Je ne le sens pas. Je ne suis pas convaincu de mon pitch. Ok, viens avec moi. Je me pense sur son pitch, comme ça je vais pouvoir l'aider à raconter l'histoire et surtout, je vais alléger ses diapos. Ah, Emmanuel qui sonne le rappel du petit-déj. Petit-déj ! Ça fait du bien de se poser un peu. Ça fait plaisir de voir que tous les entrepreneurs y parlent entre eux. J'en entends quelques-uns s'échanger des tips. Merci Emmanuel pour l'organisation. Ah, ça c'est Sophie qui m'appelle pour savoir si je passe son entrepreneur au comité. Ah d'ailleurs, il faut que j'envoie les dossiers au jury. 10 heures, j'ai l'impression d'oublier un truc. Pierre. Et oui, il m'attend déjà dans mon bureau pour qu'on challenge sa stratégie commerciale. Ah ouais, alors là, j'ai retravaillé ma landing page, mon site web, des call to action et il y a même des précommandes. Ça a déchiré. Je lui ai créé plein plein de leads. Ça va pas suffire. Je lui demande son pack. Euh, bah c'est gentil mais en fait j'ai pas de packs, je viens juste de la rencontrer. Reprenons depuis le début. Et ça tu vois, c'est GateOne. C'est un programme qui te permet de payer 11 000 euros de prestations externes pour déployer ta stratégie commerciale. Et ça fera pas de mal. 11h11, c'est l'heure de notre allié RSE et lever de fonds. Il faut que j'aille voir Emmanuel. Ils sont 15 dans la salle. J'ai prévu une introduction en intelligence collective avec un photolangage. L'idée, c'est qu'ils partagent leur représentation du sujet et donnent leurs attentes. Ensuite, on enchaîne avec l'intervenante. Avoir une stratégie RSE devient indispensable quand on veut lever des fonds. On va faire plancher nos startups sur leurs critères ESG. Salut Marie. Ah bah salut Jérème. Ah bah ça tombe bien parce que franchement j'ai comme une urgence là. J'ai besoin d'un alternant, je m'en sors plus quoi. Manu ? Ah bah ça tombe bien. Le forum INP des entreprises a lieu dans 3 semaines. Je t'envoie le lien d'inscription. Et puis demande aussi à Marie. Elle pourra t'aider à poster ton offre sur le site d'Innovalet. Et puis je suis sûre qu'elle pourra aussi t'envoyer les profils des deux derniers mois. 14h30, c'est l'heure de mon rendez-vous avec Ludo. On doit faire un point sur sa strade de com puisqu'il va lancer son produit. Bah ça y est là le produit il est prêt à être lancé. On va faire un malheur. Ils vont tous se l'arracher c'est sûr parce que tu te rends pas compte. Il y a, bah cette technologie elle est révolutionnaire. Et puis il y a tout le monde qui l'attend. Et puis des plombes et ça va être super. Et puis je suis sûre, enfin ça va être... Je prends le pari qu'il n'a pas prévu la moitié des éléments de communication. Cœur de cible, persona, slogan, baseline, objectif smart, événement, budget com. On pourrait pas se prendre des rendez-vous, réguliers. 15h, rendez-vous avec Christelle. Tiens je t'ai amené mon communiqué de presse puisque je l'envoie aujourd'hui. Et je sens qu'on va faire un méga buzz. Tu viens à l'atelier que j'organise demain ? Euh non. Je savais qu'elle était pas inscrite. C'est une priorité pour toi ce communiqué ? Bah oui. Bah alors tu dois venir à cet atelier. Ça te donnera toutes les clés pour gérer tes RP. Et puis en attendant je te propose qu'on revoie un peu ensemble ton communiqué ok ? 16h30, Manu me fait un compte-rendu des relations médias. Elle a présenté de nouveaux incubés et elle a décroché 5 articles, 2 plateaux télé, 4 start-up stories ODL et elle attend le retour de BFM. Ah je sais pas vous, mais moi ça peut me provoquer qu'une seule réaction. 18h, la French Tech vient d'arriver pour l'apéro pitch inversé. J'ai 180 secondes pour convaincre dans l'intérêt du tarmac. Désagréable ce silence n'est-ce pas ? Bah c'est un petit peu comme ce que peut vivre un dirigeant au quotidien. Et nous au Tarmac, notre ambition, c'est que cette solitude du dirigeant n'existe plus. Être avec nous pour les accompagner, être aux côtés d'autres entrepreneurs pour pouvoir partager leurs problématiques, c'est ça qu'on propose au Tarmac aujourd'hui. 22h, allez, demain on remet ça. Préparation du comité Tarmac et du comité Gate, la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat, le guide de la French Tech, les rendez-vous avec les tarmaciens, pfiou ! Ok Google, bonne nuit ! Bref, on est Startup Manager au Tarmac. – C'est à dire ! Merci ! – Uneiserie ! – Et pour pouvoir faire intention de prendre desètres. – C'est un koké versant.